Allez, c'est parti pour ce match entre Istres et le Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre et les Istriens qui vont chercher peut-être le miracle, même si Gilles Desraux ne veut pas en parler. Christopens. Et c'est l'ouverture du score dans ce match par Nikola Karabatic, numéro 44, qui ouvre la marque. Et les Parisiens mènent 1-0. La petite passe de Luke Steins, avec pourquoi pas Luke Steins. Karabatic. Et voilà, c'est fait 4 buts à 2 pour les Parisiens, qui font déjà un petit écart. Christopens. Prendi qui est trouvé. Est-ce qu'il est rentré ce ballon ? Non. Pour Nikolic à nouveau. Mais c'est Paris-Uni qui est trouvé. Quelle parade magnifique de Palica. De quoi le réveiller. Voilà, on voit toute la rage de Palica, qui sort ce shoot du biceps gauche, je crois. Et c'est le retour en avant de Mesaud Berkus et des Istréens. Ce shoot pris une nouvelle fois. Et voilà. Et voilà. Istres revient à moins 3. Et ce match est complètement relancé là. Qui est rentré et puis ressorti. Camille Sipsac qui revient en alternance. Et c'est super ça, bien joué. Également de la part des Istréens qui reviennent à moins 2. Il passe la barre des 10 buts dans ce match. Une petite passe de Berkus là. Ntanzi. Christopens. C'est une super passe trouvée. Pour Mathieu Grebi qui a eu tout le temps d'ajuster. Tout le temps d'ajuster les dos là. Vous voyez, il a bien pris son temps en l'air. C'est super ça trouvée. Pour Ntanzi. Qui a inscrit le 18ème but parisien. Magnifique ce Kung-Fu là. Avec cette passe de Christopens dans l'axe là. Qu'il avait vu arriver de très loin Ntanzi. Karabatic. Qui tente le premier shoot. Oui. Et c'est passé. C'est passé pour Karabatic. 19 à 16. Et c'est Palika qui reprend ce ballon. Et c'est la mi-temps. Fin de cette première période. Alors qu'on revoit là ce shoot. Ce but inscrit par Nicolas Karabatic. Qui sera le dernier de cette première période. Allez c'est reparti. Ici à Istres pour cette seconde période. Avec les Istriens qui démarrent cette mi-temps. Qu'est-ce que c'est dur de transpercer cette ligne parisienne là. Cutters qui ne trouve pas de solution. Qui prend le shoot. Et c'est la parade de Palika. Qui récupère ce ballon. Mais qui finalement n'est pas une parade. On y a cru. Mais même Palika y a cru. On va revoir ça. Il a failli la stopper là. Du bout des doigts. Il la touche mais. Accueillera Limoges pardon. Également le 21 octobre à 20h. 28, 22. Cutters. Oh quel shoot. Celui-là il est splendide là. Ce shoot en pleine lucarne. Il peut être satisfait de lui là Cutters. On va le revoir. Regardez la puissance là qu'il met dedans. Il ne peut rien faire Palika. Pour Greby. Qui n'en rate pas une. Mathieu Greby pour l'instant. Gibelin que vous voyez là. Elohim Prandi. Et quel arrêt ça de Hugo Bonnat. Et double arrêt. C'est super ce qu'a fait Hugo Bonnat. Quelle belle entrée en jeu il vient de nous faire là. à Hugo Bonnat. Parce que ces deux arrêts sont formidables. On les revoit. Devant Prandi. Puis Gibelin là. Magnifique ces deux arrêts. Et c'est terminé. Sur ce shoot qui passe à côté. Et sur ces deux belles parades d'Hugo Bonnat. Qu'on voit à l'écran. Il le mérite bien là. Qu'on le voit. C'est une défaite. Pour les Istréens certes. Mais c'est une défaite encourageante je pense. Pour les hommes de Gilles D'Hérault. Qui vont pouvoir se satisfaire d'avoir tenu. Tête à des parisiens pendant. Plus d'une grosse mi-temps. Puis après ce sont les parisiens. Qui ont fait parler toute leur classe. Leur expérience. Si ponçoe. O哈kal orbit kg. Il y en a très beau. À là!